et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de collection alors oui à partir de maintenant où j'ai fait toutes les consoles on va faire chaque fois ce que j'ai racheté quand j'en ai appuyé de beaucoup donc il y aura de la playstation, de la playstation 2, la gamecube, du gameboy etc bref mes derniers retrouvailles alors on recommence avec cette pile là devil make cry 3 apparemment c'est pas le meilleur mais j'ai pas vraiment encore essayé de jouer alors pour FO c'est un jeu qui a été fait par les créateurs de dino crisis et de resident evil vous devez un carnet d'honte le fils de satan dans un jeu assez proche de castlevania mélangeant aventure action et horreux mais ça a l'air prometteur bon je crois que j'essaye quoi alors le premier le devil make cry premier du nom la noël frappe fresque épique alors rassembler des objets magiques pour découper vos forces diaboliques graphisme et les effets sonores stupéfiant qu'une atmosphère a recoupé le souffle ça a l'air assez cool donc j'essaye franchement voilà j'essaye alors en parlant de jeux d'horreur en jeu platinium donc ça veut dire que c'est des jeux qui se sont mieux vendus sur la console qu'on a resident evil 4 considéré comme le meilleur de la série parce que c'est celui-là que les créateurs ont eu le plus de plaisir de faire il faudra que j'achète le 1 ou 2 un jour si je l'ai trop donc voilà oubliez le concept de survival horror dans cet épisode de la série resident evil mais il est vachement cool et franchement c'est effrayant on trouve vraiment une ambiance de l'eau qui est très très sombre c'est vrai c'est vraiment vraiment génial j'aime bien pour aimer horus peter 7 ton sclossi vous incarnez donc sam fisher qui va devoir faire des missions missions d'infiltration pour dire que si on mettait un guerre solide il n'y aurait pas eu ça ni hitman d'ailleurs 30 minutes de cinématique exclusif alors franchement ça a l'air ça aussi ça a l'air cool en plus le jeu est français le jeu est manuel en français donc ça c'est cool parce que de débiles manecry par exemple resident evil bah c'est en anglais sous titré français donc on continue voilà c'est grommet dans le projet zoo alors pour ceux qui ne connaissent pas voilà c'est grommet je vous conseille de les regarder vous incarnez donc once a grommet dans un zoo comme son avis pour arrêter le diabolique physus mcrow qui est un pègle ultra ultra intelligent en bonus vous pouvez déverrouiller des scènes de film du hartman mauvais pantalon et de snooze a tronc dans la série creaking contraption ça c'est cool voilà je n'y avais pas encore vraiment joué donc je suis un grand fan de l'université alors après on a kingdom earth alors ça on n'en présente plus non plus mais c'est vraiment un jeu super original c'est un jeu français c'est un jeu vraiment magnifique mais franchement c'est un peu avant la cinématique qui dure assez longtemps surtout là trop c'est un crossover entre final fantasy disney et bon je trouve qu'il est assez réussi il y a un remake sur ds que j'ai j'espère que l'histoire n'est pas totalement pareille alors c'est cool et puis donald dago qui viennent se joindre à vous vous pouvez trouver de nombreux personnages disney dont jack par exemple hercule il ya des scènes ariel et c'est c'est vraiment comme une bonne idée alors oui je n'ai quand même acheté un gta j'ai acheté vice city story c'était un sac euro j'avais vraiment envie d'essayer au gta ça m'a l'air assez amusant oui le jour j'ai jeté à 4 parce que c'est le meilleur épisode de la série et franchement voilà le meilleur épisode de la série on va se dépêcher parce qu'il ne me reste plus beaucoup alors canis canem edit plus connu sous le nom de bully donc c'est un espèce de gta mais qui se passe dans une école et franchement j'aime bien il a plein de missions et tout c'est vraiment génial alors ensuite sur game boy on a ducktales le jeu adapté avec la version nes donc borne à pixu dark wind duck de la célèbre série mr mars qui est assez cool aussi qui ressemble un peu à du gameplay d'un gamin half live le meilleur jeu de tous les temps le meilleur père de tous les temps avec vous avez fait le bon choix monsieur freeman il fait le bon choix en achetant ça c'est sûr alors un ami à moi m'en a conseillé et je l'ai finalement acheté j'aimerais que j'ai joué à plusieurs ça va être cool c'est ce personnage grosse mêlée c'est un jeu de combat avec les personnages nintendo et enfin on arrive au dernier jeu le jeu en édition limité un jeu metal gear solide le 3 troisième épisode démarquer une trilogie se doit d'être ponctuée par un chef d'oeuvre et metal gear solide 3 confirme la règle mais c'est une boîte en métal on s'assoit pas à la caméra mais c'est une boîte en métal et en plus elle est en super bon état donc ben voilà j'espère que ça vous aura plu on se retrouve une prochaine fois pour d'autres jeux quand je rachèterai voilà et merci à ceux qui suivent ma chaîne et à tous ceux qui ont regardé mes vidéos